Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît Et je vais vous présenter la carte de Malinowski POTM que j'ai fait que maintenant par rapport à la notif YouTube Le jeton, parce qu'il est un peu caché, les jetons c'est un peu comme à Pâques, on ne cherche pas les chocolats mais on cherche les petits jetons les frérots Et le SBC de ma vie Didi, donc voilà on va voir tout ça et à la communauté qui vous passe le coucou, les cracks comme d'habitude les frérots Donc on est parti, donc le premier jeton il est caché dans Affiche UFA les gars, merci à Marco Materadi, je crois que c'est Marco qui nous l'a dit C'est dans, c'est là, il est caché là les gars, tout simplement, dans le SBC Liverpool Inter, d'Oshvili, voilà le jeton il est là Pour ceux qui, il n'y a qu'un jeton ce soir, si je ne me trompe pas, on va parler de Malinowski Malinowski tout à l'heure il était à 19 000 de crédit, à savoir que les joueurs de sa note 87 sont à peu près à ce prix là Malinowski 87, il a double 4, il a en caractéristique coufran puissant, c'est un AT, double 4, voilà rendement moyen Il a accélération 83, vitesse 84, une vista 90, après il manque d'agilité, d'équilibre les gars à ce stade du jeu Et après il a une bonne passe courte, il a une bonne passe longue, il a un bon tir de loin, il a une bonne puissance de tir Par contre il n'a que 80 en finition et ça c'est super problématique quand tu vois les cartes qui sont sorties à ce poste Comme Mictarian et voilà, donc après c'est pas le même prix certes Après voilà, ce qui nique sa carte en fait c'est qu'il a la passe courte, il a la passe longue Mais pour jouer BU ou MOC, 80 en finition c'est dommage parce qu'il a la passe Et ce qu'on veut d'un BU au moins c'est voilà, et en plus il n'a pas une grosse agilité, une grosse équilibre Donc c'est vraiment une carte que je vous conseille de faire les gars pour la note Il coûte 20 000 crédits, en cas s'il est 87, le marché ira augmente et qu'elle coûte 30 000 Et bien au lieu d'acheter une carte à 30 000 crédits, si vous le faites gratuitement, vous le mettrez dans un SBC par exemple Mais sinon pour jouer il y a mieux, sa stade de finition nique sa carte Et on va parler de Steffi, ma vie Gigi, c'est bon Donc il a 3 GT, 5 de mauvais pieds pour le faire, il demande une équipe à 84, une équipe à 85 Donc je pense, ça coûte à peu près entre 120, 140 000 crédits Vu qu'une équipe à 84 coûte 60 000 crédits, une équipe à 85, ouais à peu près 120 000 crédits je pense Pour ma vie Gigi, il n'a pas de caractéristiques, il est milieu gauche, il joue en Ligue 1 Il joue en Ligue 1, il a élevé en attaque, moyen défense, 3 de GT, c'est dommage Mais il a le 5 de mauvais pieds, après si vous le jouez à gauche, je ne vois pas trop l'intérêt de son 5 de mauvais pieds Bon c'est toujours un plus, il a l'accélération 93, il a la vitesse 94 Il a une bonne finition, une bonne puissance de tir, il a un bon tir de loin, un bon placement offensif Une bonne vista, il a l'agilité quand même, l'équilibre, il a la réactivité, il a le calme Il a une carte assez complète, il manque d'agressivité mais pas problématique Il a de la force, c'est un joueur sur les côtés les gars, 90 d'endurance Après il a le 3 de GT, donc ça peut être problématique pour jouer dans l'axe Donc c'est plus un joueur à jouer à gauche Est-ce que c'est mieux Neymar regular ou Neymar flashback ou ma vie Gigi ? Pour moi ça sera meilleur Neymar Parce que ma vie Gigi, j'ai regardé sa carte bien avant pour ne pas me tromper Parce que c'était un concurrent à Neymar Pour ne pas faire de bourde par rapport à son body type Il a un body type average Les average, ce body type là sur la gauche La plupart des joueurs qui sont sur les côtés c'est des body types maigres Ou des body types uniques pour la plupart Et ma vie Gigi, il a un body type average Un body type moyen, c'est plus intéressant dans l'axe Mais le problème c'est que le jouer dans l'axe, si vous skillez 3 de GT, ça peut être problématique Après si vous skillez pas, pourquoi pas Il a une belle carte, mais par rapport à la méta Neymar sera meilleur Neymar sera meilleur le Neymar flashback Si vous voulez, je vais regarder la carte de Neymar flashback Et je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez mieux Après bien sûr, il y a d'autres cartes Il y a d'autres cartes Comment il s'appelle ? Il y a Sterling aussi, si on peut le comparer avec un Anglais Après au pire, vous me posez la question en commentaire Je vous répondrai Déjà en accélération vitesse Neymar, il en a plus Accélération Et c'est un profil plus fin Neymar in game Donc il sera plus fluide Il sera plus fluide, il a l'agilité et l'équilibre aussi Neymar Après en termes de tir, ma vie Gigi, c'est un peu meilleur En termes de caractéristiques, Neymar ça sera meilleur Et Neymar a 5 de GT pour 4 de mauvais pied Et l'autre, il a 3 de GT pour le 5 de mauvais pied Donc honnêtement les gars, personnellement Par rapport à cette putain de méta du jeu Et après bon, ça c'est réaliste Neymar flashback est meilleur que ma vie Gigi Au moins ça reste réaliste les gars Donc voilà, il n'a pas de caractéristiques comparé à Neymar Il a le 3 de GT Neymar il a le 5 et 4 Je pars du flashback Lui il a le 5 et 3 Je parle par rapport au flashback Après il y a aussi le Neymar régular les gars Qui sera supérieur à ma vie Gigi Hormis qu'il aura moins de vitesse Mais par rapport à la méta Vous pourrez bien le jouer dans l'axe Lui il n'a pas les caractéristiques Et le 3 de GT Même s'il a des stats intéressantes Il a le tir de loin, la puissance de tir, la finition Il a de l'endurance Est-ce que c'est une carte que je déconseille ? Il a une carte sympathique les gars Après moi je trouve que si vous avez Neymar Je ne vois pas l'intérêt de le faire Si vous avez un Gino là par rapport aux étoiles Je ne vois pas l'intérêt de le faire Si vous avez Sterling POTM Par rapport à la fluidité de Sterling Je l'avais Sterling et je l'ai testé Je ne verrais pas trop l'utilité de ma vie Gigi à le faire Surtout que par rapport au Body Tape Qui est différent avec ma vie Gigi et Sterling Donc par rapport à toutes ces choses là Personnellement je ne vois pas trop l'utilité de ma vie Gigi A part si vous êtes Montpellier Ou vous voulez faire une foule anglaise En fait ce n'est pas une carte que je déconseille Il n'est pas dégueulasse C'est juste qu'il y a meilleur à ce poste là Après il a 86 de réactivité Il a l'agilité et l'équilibre Il a passe court, la passe longue Il a une carte assez intéressante Quelques défauts Après c'est une carte pas très chère Mais c'est une carte intéressante Que celui qui le fait Ce n'est pas une mauvaise chose Mais c'est juste qu'à ce poste là Il y a des alternatives et des choses plus intéressantes Ou même si vous avez fait Vinicius Junior Des choses comme ça Je ne vois pas l'intérêt de faire cette carte invendable Et de niquer des crédits pour cette carte Tout simplement Voilà je vous dis plusieurs noms Comme ça vous avez des alternatives Si vous écoutez la vidéo Et comme ça voilà Vous saurez si tu as Vinicius Si tu as Sterling Si tu as Neymar Si tu as voilà Donc voilà C'était Passion Gaming J'espère que la vidéo vous aura plu Et moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Euh J'ai rien oublié Non c'est bon Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz